Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Chaque jour, sur toutes les plateformes de podcast, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Notre invité du jour, c'est Laurent Demeur. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes président de Colwell Banker Europa Reality pour plusieurs pays, en l'occurrence la France, Monaco, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et le Liechtenstein, je n'ai rien oublié. Non, à ce jour, c'est le périmètre exact. Bravo, Fred. Et à ce titre, vous êtes véritablement un expert de l'immobilier de luxe. On souhaitait aujourd'hui parler avec vous d'un phénomène relativement nouveau, c'est-à-dire les millenials millionnaires. On va détailler ça ensemble dans quelques instants. Mais d'abord, pour commencer, je viens de le dire, vous êtes un expert de ce secteur. Quel est l'état du marché de l'immobilier de luxe ? Écoutez, l'état est plutôt bon. On est plutôt sur un marché de l'immobilier de luxe qui est toujours porteur, qui est plus que jamais à la fois une valeur refuge et à la fois une valeur du plaisir. Et on voit nos clients qui, aujourd'hui, ont des accès à la liquidité très faciles avec les grandes banques centrales qui abreuvent de liquidités les économies pour les soutenir pendant cette crise du Covid, et qui donc profitent de cet afflux de liquidités pour investir dans de belles propriétés, à la fois en France, à la fois à Monaco, à la fois dans d'autres pays d'Europe, en Italie, en Espagne, en Portugal. Et donc, on a de plus en plus une clientèle qui se nomadise et qui, je dirais, déploie ses investissements immobiliers sur plusieurs pays en même temps. Donc, c'est un moment passionnant et c'est sûrement un moment de l'histoire de l'immobilier sur lequel la crise du Covid aura eu une influence sur les comportements et sur les modes de vie et qui impacte notre métier de manière très favorable. Vous nous avez cité plusieurs pays à l'instant. Alors, est-ce qu'on peut jouer au petit jeu du top 3, par exemple ? Dans quels autres pays européens les Français investissent le plus ? Et à l'inverse, quelles sont les nationalités qui investissent le plus en ce moment en France ? Les Français investissent évidemment en France, bien évidemment. Et aujourd'hui, en France, sur la côte atlantique et la région de Cannes jusqu'à Menton, ce sont leurs deux zones de prédilection. Ils investissent en Italie aussi et on voit de plus en plus de Français aller vers le lac de Côme, qui est une des régions les plus demandées aujourd'hui, et aussi en Espagne, sur la région de l'Andalousie, Marbella. On voit quand même pas mal d'investissements français et aussi sur les îles comme Mallorque, Palma de Mallorque. Donc, on voit beaucoup, beaucoup d'investissements européens aujourd'hui. Et de l'autre côté, on voit en France des investissements des Suisses, des Belges, des Luxembourgeois qui viennent pas mal acheter sur la Provence et sur la Côte d'Azur. Et donc, c'est une véritable abolition des frontières que l'on observe maintenant dans cette période. Alors, on l'a dit au début, vous gérez Coldwell Banker, Laurent Demeur, pour plusieurs pays. Et vous mettez l'accent en ce moment, en tout cas pour le développement, sur trois d'entre eux, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ? Tout à fait. Ce sont trois pays, évidemment, mitoyés avec la France. Ce sont nos voisins. Ce sont trois pays avec qui nous avons des liens économiques et touristiques très forts. Et comme je le disais juste précédemment, les Suisses, les Luxembourgeois, les Belges viennent très souvent passer leurs vacances en France. Ce sont très souvent des acteurs au niveau des investissements immobiliers dans le sud de France. Entre, je dirais, la Provence, en partant d'Aix-en-Provence, pour aller jusqu'à une zone qui va de Perpignan à Menton. C'est une sorte de grand triangle. On trouve énormément de ces pays dans les acheteurs. Et de l'autre côté, les Français travaillent aussi en Suisse, travaillent à Genève, travaillent à Bruxelles, travaillent à Luxembourg. Et donc, il y a des échanges au niveau aussi professionnel. Et donc, c'était une synergie importante pour nous de développer ces pays. Et nous avons ouvert déjà à Luxembourg, à Strasson. Et nous avons une équipe qui est d'un très, très bon niveau là-bas et qui se développe beaucoup. Depuis que nous sommes là, depuis le 1er janvier, nous nous développons très fortement à Strasson, au Luxembourg. La Suisse, ça passe par ça, par de nouvelles ouvertures ? La Suisse a passé par de nouvelles ouvertures, bien évidemment. Nous sommes aujourd'hui à la recherche d'ouvrir en Suisse surtout l'arc lémanique, qui est le côté francophone de la Suisse, qui est notre priorité en termes d'économie. Et bien sûr, la Belgique, avec la zone Bruxelles. Et la Côte-Belge aussi, qui est des régions comme Toc-le-Zout ou autres, qui sont aussi très demandées et très porteuses actuellement. Et donc, nous attendons beaucoup de ces synergies. Et l'objectif pour nous, c'est des 2-3 implantations par pays d'ici la fin de l'année 2021. 2-3 implantations par pays, entre 6 et 9, d'ici la fin de l'année, si je compte bien. On en vient à ces fameux millionnaires, Laurent Demeur. Des jeunes millionnaires, il y en a toujours eu. Mais là, ce sont un petit peu de nouveaux profils qui arrivent chez vous et qui arrivent sur le marché. Ce ne sont plus forcément des héritiers, mais des jeunes entrepreneurs qui réussissent ou qui ont réussi, peut-être qui ont créé, si je prends un exemple, des startups et qui les ont vendues. Tout à fait. Et là, vous avez tout à fait raison. Et j'ai écrit récemment un livre qui a été publié aux Etats-Unis sur l'immobilier de luxe. Et j'ai tout un chapitre justement sur All Money, New Money, qui sont justement cette génération des millennials qui apparaît versus la génération précédente. Et on voit vraiment des différences de comportement d'achat. C'est-à-dire que la génération plus traditionnelle, plus classique, je dirais, est arrivée à l'argent beaucoup plus tard, par le travail, avec des investissements beaucoup plus locaux. Et aujourd'hui, on voit arriver des millennials, millionnaires. On arrive rapidement à l'argent et à la fortune avec les startups, avec les nouvelles technologies. Et donc, on voit toute une nouvelle génération qui arrive sur le marché avec des critères d'achat complètement différents, beaucoup moins classiques, beaucoup moins structurés. Et ils sont beaucoup plus nomades. Ils sont beaucoup plus orientés sur des nouvelles expériences. Donc, c'est une nouvelle approche de nos clients et une nouvelle approche de l'achat immobilier. Et c'est un phénomène qui est parti des Etats-Unis, qui est parti bien évidemment de la Silicon Valley et qui se développe et qui vient aujourd'hui en Europe. Et on voit aujourd'hui très formement, depuis quelques années maintenant, la Startup Nation qui est montée par le Président de la République. C'est arrivé de millennials qui aujourd'hui, grâce aux startups, je dirais, on se donne rapidement les moyens de devenir des clients de l'immobilier de luxe. Alors justement, quels sont leurs nouveaux critères ? Vous avez dit qu'ils avaient des critères différents maintenant. Quels sont ces nouveaux critères et qu'est-ce que ça change concrètement pour eux ? Le premier critère, je vais vous dire, c'est très simple, c'est la fibre optique pour accéder à Internet ou la 5G. C'est déjà le premier critère. Ils ne peuvent pas imaginer ne pas être connectés à la 5G ou ne pas avoir du très haut débit. Ça, c'est la première chose. Le deuxième critère ensuite, je dirais, ils sont beaucoup plus, je dirais, dans la recherche d'un grand espace. En fait, ce ne sont pas différents espaces dans une navigation. C'est le grand espace, ce qui était le loft à l'époque, mais c'est des lofts complètement revus, réorganisés. Et il leur faut une salle de sport, il leur faut un grand bureau avec des écrans, des ordinateurs partout. C'est vraiment une autre manière de faire. C'est-à-dire qu'en eux, je dirais, le home office est déjà complètement intégré et ils ne se voient pas aller dans des bureaux classiques comme nous, on l'a pu connaître dans nos carrières, respectivement. Et ils sont complètement déjà, parce que cette crise du Covid accélère comme phénomène, eux, ils sont déjà de plein pied depuis longtemps. Et en ce qui concerne, justement, vous, votre façon d'aborder ce nouveau marché, ces nouveaux acquéreurs, vous devez rechercher de nouveaux produits, vous devez réadapter les produits que vous avez déjà en catalogue ou que vous connaissez déjà ? Non, on ne peut pas réadapter, parce que c'est bien évidemment, nous, nous sommes des brokers, donc nous commercialisons, nous mettons en valeur des biens qui existent. Ce n'est pas à nous de les restructurer. Nous, ce qu'on peut faire, c'est des projections. On a des systèmes qui nous permettent de faire du homestaging online. On a des systèmes où aujourd'hui, du point de vue architectural, on peut revoir tout un projet, faire créer des maquettes. Donc, tout ça, on sait faire. Maintenant, c'est ce que l'on montre, je dirais, c'est essentiellement le potentiel et le style de vie. Ils sont très orientés, le lifestyle, c'est comment je vais vivre là. Ils n'ont pas quel est le produit en lui-même. Ce n'est pas le bien en lui-même qui compte, c'est tout l'environnement autour. Le lifestyle, c'est tout ce qu'ils vont trouver autour dans le quartier. Donc, ils sont très, très orientés sur le lifestyle et l'expérience aussi d'achat, qui doit être une expérience full web, full online, avec des échanges où on échange uniquement quasiment sur WhatsApp ou sur autre de messagerie, pour ne pas faire de la pub sur certaines autres. Mais ce n'est pas du tout le même rapport de clients qu'avant. Et c'est dans l'expérience qu'on vit les choses et ils sont très rapides à prendre une décision. C'est ce qu'ils ont, les qualités qu'ils ont développées pour lancer des startups à la fois de l'agilité, à la fois du nomadisme, à la fois de la vitesse d'exécution. On le retrouve dans le comportement d'acquisition. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir dressé le portrait de cette nouvelle génération, les millenials millionnaires. Ça sonne bien, finalement. Tout à fait. Merci. Et puis, bonne chance pour vos projets de développement en cours qui avancent déjà bien, si on a bien suivi, en Belgique, en Suisse, le Luxembourg. Laurent Demeur, je rappelle que vous êtes le président de Colwellenbecker Europa Reality pour plusieurs pays. Je vais les reciter. La France, Monaco, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, et le Liechtenstein. Merci beaucoup, Fred, pour cette interview. C'est toujours un vrai plaisir. Je serai heureux de revenir pour vous parler une fois que les implantations en 2021 seront abouties. Le rendez-vous est pris. Mon podcast Imo, c'est tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le commenter. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.